Bonjour et bienvenue chez le professeur La Débrouille. Je dois vraiment arrêter de boire des boissons sucrées. Mais ce régime commencera demain. Après avoir profité de notre rafraîchissement, nettoyez tous les résidus. Dans la quincaillerie la plus proche, achetez un papier de verre de grain 320 que nous utiliserons pour gratter le dessus jusqu'à ce que nous puissions facilement retirer le couvercle. Maintenant sur le fond, marquez 9 points en 3 rangées de 3 à l'aide d'un marqueur permanent. A l'aide de l'outil que vous voyez à l'écran, percez les points que nous venons de marquer. Ils serviront de ventilation ou de sortie d'air. Commencez par la partie électronique de l'invention pour laquelle nous aurons besoin d'un mini ventilateur ou dissipateur thermique. Appliquez de la supercolle aux 4 coins de l'objet et fixez-le à la base à l'intérieur en veillant à ce que les fils sortent d'un des trous. Si c'était un ventilateur lumineux, ça aurait l'air plus cool. Prenez un tampon à récurer métallique et avec une paire de ciseaux, coupez un morceau. Ces brins métalliques chauffent rapidement si nous les approchons de la pile. Décollez une paire de fils en laissant les brins de cuivre exposés que nous fixerons à chaque extrémité du ressort métallique. Insérez simplement le brin de fil dans le ressort et pliez-le pour le maintenir fermement. Ces fils et le ressort métallique doivent passer à l'intérieur et sortir par le trou que nous sommes en train de créer en ce moment même. Une fois que vous avez fait passer les fils, fermez les espaces visibles avec de la superglue. Je sais que j'ai dit que j'arrêterais de boire autant de coca, mais aujourd'hui nous aurons besoin de leurs canettes pour la plupart des inventions. Recycler les canettes que je trouve dans la poubelle ? À quoi bon si je ne peux pas boire son délicieux contenu ? Poncez le couvercle de la canette comme au début de la vidéo pour le retirer facilement. Au lieu de percer la base comme nous l'avons fait avec la première, nous allons l'enlever à l'aide du papier de verre. Je pense que c'est un peu sale. Applique de la colle tout autour du bord intérieur de la mini-canette et relie-la au sommet de la première canette. Fusion ! Quoi, vous n'avez jamais vu Dragon Ball ? C'est un mouscatoule qui nous aidera plus tard. Ou tout de suite ! Retirez l'étiquette de l'emballage pour éviter les réclamations de copyright de Papa Disney. Procurez-vous vos câbles préférés et un petit interrupteur rouge. Tout d'abord, connectez les fils rouges en tordant les brins de cuivre ensemble. Connectez ensuite les deux fils noirs à l'interrupteur. Faites un trou dans le tube de bulle suffisamment grand pour permettre à l'interrupteur de passer facilement. Une fois qu'il est bien positionné, applique de la colle tout autour pour le fixer définitivement au tube. Connectez la puissante pile de 9 volts au bouton du circuit électrique et poussez-la jusqu'au fond du tube. Disposez fermement les fils et collez-les à la canette de coca. Et voilà ! Et voilà ! Et c'est tout ! Notre sèche-cheveux fait maison est sponsorisé par la meilleure boisson gazeuse du monde. L'air sort si chaud ! Je me demande si je pourrais pas aussi rôtir un poulet avec ça. Vous n'aurez plus besoin d'emprunter le sèche-cheveux de votre mère pour pouvoir exhiber une crinière spectaculaire comme dans les pubs pour le shampoing. Je vous avais dit que nous aurions besoin de plus de canettes de coca. J'espère qu'il n'y a pas de diabétique parmi nous. Nettoyez les résidus de soda qui restent, puis en utilisant un objet un peu plus court que la canette comme référence, tracez une ligne autour de celle-ci. Vous connaissez déjà le destin qui attend notre canette, n'est-ce pas ? Une fois que vous avez coupé le dessus, enlevez les bords tranchants à l'aide de ciseaux. Nous devons maintenant créer un grand trou rectangulaire sur le côté de la canette. Veillez à laisser un côté attaché pour qu'il puisse servir de porte. Nous allons avoir besoin de punaises colorées. Choisissez votre couleur préférée et coupez la pointe métallique presque entièrement avec une pince coupante. Appliquez de la super-colle sur la partie plate où se trouvait la pointe et collez-la sur la porte créée. Créant ainsi la poignée. Procurez-vous un tas de petits aimants plats et ronds ainsi qu'une bougie que votre mère utilise pour les dîners romantiques. Fixez l'aimant et la doublure métallique de la bougie et placez-la à l'intérieur de la boîte. Vous voyez la force d'attraction que l'aimant crée entre la bougie et la boîte ? Pour amplifier la lumière émise par notre lampe de poche, nous aurons besoin d'une grosse loupe comme celle que possèdent tous les détectives. Appliquez de la colle autour du bord et collez-y la loupe. Je dirais que notre lampe de poche s'empile et prête, mais il reste encore une canette de coca. Buvez tout et collez cette canette au dos de notre lampe de poche avec un peu de colle. Je suppose qu'elle servira de dissipateur thermique ou qu'elle fera simplement partie du design. Vous savez, je n'en sais rien, je suis juste le narrateur. Allumez la bougie avec le briquet que vous avez sous la main et fermez la petite porte pour éviter que la flamme ne s'éteigne. Cette lumière est aveuglante. Nous ferions mieux de la diriger ailleurs. Elle donne la même lumière qu'une lampe à pile, peut-être même plus. Et comme toujours, je jette une lumière sur vos vies mornes. Vous êtes les bienvenus. Pour la dernière invention d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'une autre canette. Mais pour changer, nous utiliserons cette boisson pour adultes. Si vous avez moins de 18 ans, utilisez à nouveau l'une de vos boissons gazeuses préférées. Désolé, Timmy, un jour tu pourras goûter à ce doux nectar des dieux. Avec un outil pointu, faites un tas de trous au hasard et procédez à l'enlèvement du dessus avec un cutter, une scie électrique ou tout ce que vous pouvez trouver qui coupe l'aluminium. Une fois que c'est comme ça, nettoyez tous les résidus délicieux qui peuvent rester. Il doit avoir l'air aussi poli que lorsque vous allez à un rendez-vous avec la fille qui vous plaît. Et si on mettait un peu de rock'n'roll pour une meilleure ambiance ? Non ? Alors quelle musique aimes-tu ? Nous aurons besoin de cette lentille et de sa carte électronique du lecteur CD. Regarde comme elle est petite et jolie ! De plus, nous aurons besoin de l'interrupteur habituel et des fils de courant positif et négatif, les bases de tout circuit électrique. Coupez un morceau du fil et connectez les deux extrémités aux broches de l'interrupteur rouge. Jusqu'ici, c'est facile. Pour protéger les connexions, utilisez un peu de ce ruban isolant noir. Connectez les deux autres extrémités du fil à la carte électronique. Sortez le boîtier à piles de votre jouet préféré et insérez les quatre piles dont vous aurez besoin. De préférence des Duracell, car elles durent plus longtemps. Remettez le couvercle et effectuez l'installation en reliant les fils du boîtier à la carte électronique, comme je le fais. Tout cela devrait avoir son propre système de refroidissement, afin d'éviter toute ce surchauffe lors de nos missions d'espionnage. Connectez le ventilateur au boîtier de la batterie par le même trou que celui d'où sortent les fils et il sera prêt à refroidir votre rayon laser. Applique de la super-colle sur un bouchon de liège que tu peux prendre sur une des bouteilles de ton père et fixe la carte électronique, puis collez-la à l'intérieur de la canette avec le petit truc doré qui pointe vers l'extérieur. Le ventilateur fonctionnera comme un dispositif de refroidissement pour évacuer l'air chaud qui se concentre à l'intérieur de notre invention. Et le boîtier de la batterie sera fixé en dessous de tout ça. Il ne nous reste plus que deux étapes cruciales jusqu'à ce qu'il soit possible de faire voler une voiture avec notre rayon laser. La première consiste à ajouter une loupe géante à notre invention que nous fixerons avec de la super-colle. Enfin, fixez une vieille montre dont vous ne voulez plus. Fixez-la de façon permanente au boîtier de pile afin de pouvoir porter notre petit jouet d'espion au poignet. J'attends toujours que le directeur de l'agence 007 m'appelle. Pour la démonstration, je vais placer ces allumettes dans de la pâte à modeler et pointer notre puissant laser sur elles jusqu'à ce qu'elles commencent à brûler. Je n'allumerai plus jamais mes allumettes avec le grattoir comme les gens normaux. Faites juste attention à ne pas les pointer vers un être vivant car il pourrait causer de sérieuses et douloureuses ampoules sur la peau et sans parler des yeux qui pourraient finir comme deux œufs au plat. Comme ces pauvres ballons. Ils pourraient aussi servir à divertir votre méchant chat. Comme ils adorent courir après les petites lumières, je me demande ce qu'ils penseraient de ça. La prochaine fois que j'aurai une invention comme celle-ci, je vous le ferai savoir. Restez à l'écoute et surveillez le ciel. C'était les inventions d'aujourd'hui. Jetez un coup d'œil à ma chaîne si vous voulez apprendre à faire d'autres inventions étonnantes et simples. Et voici deux vidéos sur des inventions encore plus impressionnantes. Et ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.